Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour la suite d'Alexandre Ederman, c'est le défi de l'étrier d'or, onzième partie. Hop, voilà. Donc là, ce qui est prévu, c'est de finir déjà de discuter avec notre très chère amie Daniela, parce qu'on peut l'appeler quand même Amie, vu qu'elle discute avec nous. Je voudrais faire le cross, le dialogue pour changer un petit peu. Je crois que, ouais voilà, ah non c'est vrai que le niveau du poulain on avait fini, non c'était la popularité, donc j'avais prévu en fait de faire la boutique pour éviter de dire, oh bah avec les dialogues c'est bon ça va passer, mais je préfère mieux faire la boutique comme ça au moins on est certain. L'entretien du box, c'est 7 sur 10, je le ferai donc samedi. Et donc je voudrais finir le cross et le saut, parce qu'au cas où il y a encore donc vendredi et samedi. C'est vrai qu'à chaque fois je me dis, j'ai plus que vendredi parce que le samedi, dans l'ancien, on était déjà parti pour faire la compétition. Donc et le saut, donc voilà, on va commencer par parler à Daniela, et une fois qu'on aura fini, et bah on reviendra à Miguel. Alors bien entendu, elle est tout au fond, elle aurait pu être plus proche, ça m'aurait arrangé. Voilà, c'est parti. On peut reparler de cette académie où tu es allée ensuite ? L'Académie des Palmiers ? Ça, c'était une véritable académie. Les élèves étaient surentraînés, sérieux, et rien ne comptait plus que le travail. J'avoue que j'ai pu y apprendre quelques petites choses. Tu plaisantes, j'espère. L'Académie du Maroc est une des plus réputées. En plus, le cadre est vraiment magnifique. J'aimerais bien la visiter un jour. L'Académie des Palmiers, on la voit dans Alexandra Ederman VI. Si tu crois qu'on a le temps de regarder le paysage, tu te trompes. Là-bas, on y apprend l'endurance, la ténacité. C'est une qualité importante pour une championne. Et pourquoi tu n'y es pas restée ? J'ai très vite gravi les échelons là-bas. Au bout de quelques mois, je n'avais plus personne à qui me mesurer. Si j'étais restée au Maroc, je suppose que je me serais reposée sur mes lauriers. Et c'est pour cela que tu as choisi d'intégrer l'Académie d'Alsace ? Ce n'est pas exactement comme cela que ça s'est passé. Je t'en parlerai plus la prochaine fois. Alors, Daniela, comment es-tu passée de l'Académie du Maroc à celle d'Alsace ? Je n'ai pas entendu le mot magique. Oui, oui, bon, s'il te plaît. Puisque tu insistes, En réalité, j'ai gagné plusieurs concours pour l'Académie du Maroc. Et la directrice voyait bien que je n'aurai bientôt plus rien à apprendre d'elle. Elle m'a alors conseillé une autre académie qui serait plus à mon niveau. Une académie très réputée, qui l'avait déjà vaincue par le passé. L'Académie des Sycomores. Quoi ? Toi, tu devais faire partie de l'Académie des Sycomores ? Incroyable ! Eh oui ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'était ma destination première. Et pour tout dire, j'avais déjà fait mes valises pour m'y rendre. La suite n'a été que le fruit d'un hasard heureux. Que veux-tu dire ? Il y a quelques mois, j'étais sur le bateau qui allait m'amener en Écosse. L'Académie des Sycomores y était encore à cette époque. Lorsqu'un jeune homme séduisant s'approcha de moi, sur le pont, et engagea la conversation. Il me demanda pourquoi je lisais un ouvrage sur l'équitation. Je lui expliquais alors mon histoire, et il m'annonça alors que par le plus grand des hasards, il était lui aussi dans le domaine de l'équitation. On ne se demande pas qui c'est le jeune homme séduisant ? Qui plus est, il était directeur d'une académie qui commençait à faire parler d'elle. L'Académie d'Alsace. Après une longue conversation, il réussit à me convaincre d'essayer de rentrer dans son Académie prestigieuse, plutôt que de perdre mon temps dans une Académie dirigée par un vieux gâteux qui, de toute façon, ne m'apprendrait rien de plus. Mais l'ancien directeur n'était pas un vieux gâteux. C'était un homme admirable qui a dévoué sa vie aux chevaux. Quoi qu'il en soit, j'étais intriguée, et j'ai décidé de passer des examens d'entrée dans l'Académie de ce jeune directeur qui avait l'air de comprendre ce que le mot « victoire » veut dire. J'avoue ne pas avoir été déçue. Son enseignement est le plus instructif que j'ai jamais reçu, et les moyens mis en œuvre pour remporter les compétitions ne m'ont depuis jamais fait regretter ma décision. C'est drôle tout de même de savoir qu'on aurait pu peut-être se croiser un jour. C'était il y a plusieurs mois. Tu n'étais pas encore prête pour rentrer dans une Académie. Et après l'Académie d'Alsace, tu as des projets ? L'Académie d'Alsace n'est qu'une étape. Mon but est de retourner dans l'Académie des Cerisiers et de prouver à la directrice que j'ai ma place parmi ses élèves. Ensuite, je deviendrai la meilleure de l'Académie pour finalement recevoir le titre de championne. Ouh là là ! Eh bien, tu ne manques pas d'ambition. Je te remercie de m'avoir parlé en tout cas. J'arrive mieux à cerner le personnage maintenant. Sans ambition, tu ne deviens rien. Sans ambition, pas de victoire. Finalement, je ne peux pas dire si cette conversation était intéressante ou pas. Va perdre ton temps avec tes petits camarades. Je t'ai déjà donné bien assez de temps comme ça. Et moi, j'ai l'impression d'en avoir perdu beaucoup. Bon, Flora, elle a bien dit sur Daniela ce que ça ressemble. Mais bon, je voulais quand même vous faire discuter avec Daniela pour savoir la suite de son histoire. Alors, c'est parti pour le cross. Allez, hop ! On se met en condition, voilà ! Allez, c'est parti ! Bon, bon, ça commence bien ! Un petit saut parfait. Allez, ça me met un peu dans l'ambiance. Je me concentre un peu pour avoir une bonne note pour éviter en fait de refaire une troisième fois le cross. Ça serait quand même un petit peu bête. Vu que le vendredi, je voudrais faire les boutiques. Faire un apprentissage pour le poulain juste pour que ça fasse autre chose que du cross, du saut et puis, comment dire, et du dressage. Mais maintenant que le dressage est fini, j'ai plus besoin de m'embêter avec. Et je ne le ferai pas de toute façon parce que il y a le dialogue et l'apprentissage du poulain qui fait quand même gagner de l'argent. Et je n'ai pas trop envie de m'embêter avec le dressage vu que ce n'est pas bon. Point fort. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Il ne faut pas trop galoper, je crois, ici. Et après, pour la prochaine partie, vu que je vais m'arrêter à l'apprentissage avec le poulain, de refaire, plutôt de faire foyer pour faire la suite des histoires de nos camarades de l'académie et de faire la chambre pour se changer ou au moins que je fais boutique, je me change, je fais l'apprentissage et le foyer. Oui, c'est possible. Je verrai bien quand on sera le vendredi. De toute façon, pour samedi, obligatoire, c'est l'entretien de notre cheval pour qu'il soit en forme pour la compète quand même. Et puis, après, ça va être surtout du meublage, en fait. Parce qu'on aura déjà tout fait. Donc, ça sera, je ne sais pas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais peut-être faire de l'apprentissage là pour qu'après, la suite, je puisse en faire ou du dialogue, je ne sais pas. Enfin, je verrai de toute façon l'entretien. Déjà, ça va prendre une case. Ah bah, le foyer. Donc, ça prendra deux cases. Et voilà, ça a 10 sur 10, comme ça au moins. C'est fait. Voilà. Hop, on va faire le dialogue. Et donc, je me disais, chambre, foyer, je peux faire un dialogue. Et... Après, je ne sais pas quoi faire. Parce que l'apprentissage, j'aurais déjà fait avant. La balade, ça ne sert à rien, on l'a faite. Et puis, je n'ai pas envie de refaire du cross ou du saut vu que j'aurais déjà ma note. Ouais, manque un truc quand même. Alors, fais-moi revoir ce que tu veux. Alors, je regarde sur ma petite feuille. Ça, c'est de larges mouvements de tête. S'ils se nolent, s'ils se frottent, non. Ah, je connais un peu moins. Fais quelques pas en avant et en arrière. C'est dans le jeu. Dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu. Ça serait de promener le poulain. Attendez, je regarde un peu, mais... Attention ! C'est bon. Alors, vous avez de la chance. Il y a quelques nouvelles cinématiques. Vu que le poulain, en fait, il fait des nouvelles... Des nouvelles demandes. Bon, bah, excusez-moi, c'est une ancienne demande. Mais bon, c'est toujours mignon quand même de le voir manger. Alors, parce que là où je me suis entraînée, en fait, c'était... Ah, s'il y avait une nouvelle demande. Et après, le reste, c'était boire et manger. C'était la première semaine où il me demandait ça. Et la dernière, je n'ai pas regardé vu que j'étais en train de réfléchir. Ah, bah, c'est aussi une ancienne demande. Bon, je ne sais pas. Au moins, vous aurez pu voir une nouvelle demande. C'est déjà pas mal. Donc, ouais, j'ai dit. Alors, pour samedi, donc, foyer. Donc, entretien, foyer. Dialogue. Et après, c'est le dernier où j'hésite à quoi faire, en fait. Pour éviter que ça soit trop rébarbatif, en fait, pour vous, quoi. Que ça ne soit pas tout le temps la même chose. Bibliothèque, ça ne sert à rien. La chambre, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Ah, adressage, je n'ai pas envie du tout. Ah, et puis, foyer deux fois, ça fait beaucoup, quoi. Et puis, j'aimerais bien en garder, quand même, au cas où, si j'en ai besoin pour la suite des événements, parce que ça fait toujours monter un petit peu de popularité, même si ce n'est pas grand-chose, mais ça aide quand même. J'hésite. Et puis, ça ne sert à rien de faire une deuxième fois les boutiques. Pour ça, je vous dis, est-ce que dans cette vidéo-là, en fait, je vous fais boutique et apprentissage, comme ça, en fait, bah, ça me dit, je vous fais, donc, l'apprentissage en même temps que le dialogue. Parce que deux dialogues en même temps, en fait, ça faisait beaucoup. Est-ce que sur le 6, je me suis dit, on va faire que du dialogue, mais après, c'était des dialogues avec beaucoup de, comment dire, de demandes, en fait. Ce n'était pas les premières demandes. Il y en avait quand même assez beaucoup, donc ça faisait diversifier, tout ça se diversifiait vers la fin. Et mince ! De toute façon, c'est toujours cette barre-là que je fais tomber. Quoique, sur mon entraînement, je n'ai pas fait tomber cette barre-là, mais j'ai fait tomber une autre. Je ne vais pas plus vite parce que je n'ai pas envie. Ce n'est pas grave si je perds encore des points avec le temps, vu que de toute façon, j'en fais tout le temps. Les points de pénalité de temps. Olé ! Pas trop vite. Donc, je me dis, est-ce que sinon, je vous fais un apprentissage là, et que je vous le mets à la dernière semaine, où je vous le mets de dialogue, mais un en tout premier et un en tout dernier. Bah, merci. Je t'ai enlevé. Oh, tant pis, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. C'est bon, je n'ai plus besoin de le faire. Donc, ce qu'il me faudra, c'est l'entretien et la popularité. Popularité, je vais le faire avec la boutique. Donc, boutique, et je me dis, est-ce que sinon, je fais un apprentissage là ? J'arrête donc la vidéo à l'apprentissage. Je vous fais la chambre la prochaine fois, comme ça, direct. Ou sinon, je vous fais un foyer et une chambre. J'ai dit foyer. Voilà. Comme ça, en fait, on commence par le dialogue avec Miguel. Je change le personnage. Ou sinon, je change vite fait le personnage et je fais foyer après. On peut toujours faire ça. Et après, le samedi, donc, entretien, dialogue et foyer. Et apprentissage. Je vois que ça, en fait. Sinon, après, il faut que je fasse deux dialogues. C'est-à-dire, au début, dialogue là. Ça sera donc dialogue, entretien, foyer, dialogue. Parce que le croche, on n'est plus besoin de ni le saut ni le dressage. Vu que là, j'ai tout bon. Il manque juste l'entretien. Vu qu'il y a sept. Donc, si je fais neuf sur dix, ça me fera quand même la note suffisante. Et la popularité, là, je vais l'avoir avec la boutique. Il me pose des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'idée que ça soit trop... Trop répétitif. Je me dis que je mets deux dialogues et j'espère, en fait, que ça change un peu. Bon, ça suffit. Je calcule en même temps. Alors, ça, c'était donc pour le prêt du cheval. Pour le décorer, comme vous avez vu, de toute façon, le mouton. Donc, les décorations ne sont pas les mêmes en Toscane, ni en Alsace, et en Chine, et tout ça. Alors, pour l'instant, les colorations, je me dis... Bon, allez, le bleu. Vu que j'adore le bleu. De toute façon, si vous voulez que j'achète des habits en particulier, que ce soit pour le cross, le seau, le dressage, même les habits de civils, vous pouvez. C'est avec joie que j'achèterai les habits. Par contre, je n'achèterai pas tous d'un coup. Vu qu'il m'en faudra quand même pour avoir de la popularité. Pour éviter, en fait, de me retrouver et dire... Ah, bah, vous aurez pu mieux faire, machin, machin, blabla, et tout. Hop, ça. Et je crois qu'il y avait les blanches aussi, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Donc, euh... Donc, ouais. Je me dis que... La chambre, je vous la ferai dans la vidéo prochaine. Ça sera peut-être mieux. Parce que je me tâte à faire de l'apprentissage, en fait. C'est pour ça. Ou sinon, je... Ouais, c'est ce que je fais. Je fais foyer. Euh... Je crois qu'ici, c'est... Ouais, voilà. C'est tout ce qui était le bazar. Il n'y a pas de pub pour ici. Pas du tout. Ouais, j'achèterai plus tard dans le bazar. Ça, ça, vraiment... Quand j'aurais pu grand-chose à acheter en tant qu'habit... Comment pour... Civil... Comment dire ? Compète. Je veux dire, compète. Et pour la céleri, ça sera pour la prochaine semaine. Donc, la deuxième semaine d'Alsace. Parce que, si je me souviens bien, on reste une deuxième semaine en Alsace. Donc, je vous ferai, pour cette fois-ci, la boutique. Ce sera Equin, qui est ici, si je ne me trompe pas. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Et l'autre boutique, c'est donc pour les affaires, dressage, etc. Donc, tout ce qui est le concours. Ici, là où c'est marqué Nickelodeon. Je vais y arriver. Donc, voilà. Hop, on va faire retour au calendrier. On va faire notre apprentissage. Donc, ouais, je me dis, pour samedi, je ferai... Donc, dialogue, entretien, foyer, dialogue. Je pense que ça devrait le faire. Je voudrais avancer un petit peu, en fait, pour parler. Parce que Daniela, en fait, ça a ajouté en plus. Mais comme on a déjà fait Carole, il faut qu'on termine Miguel, parce que son histoire n'est pas terminée. Encore ! Et puis après, on a encore donc Samuel et Aurélie à discuter. Donc, je voudrais quand même au moins terminer Miguel pour la deuxième semaine d'Alsace. Comme ça, on puisse continuer soit avec Samuel ou Aurélie. Je ne sais pas, on verra. Je pense que je prendrai Aurélie après. Comme ça, ça ferait fille, garçon, fille, garçon. Je verrai bien. Hop, les tours. Et puis, même si après, on n'a plus personne à parler vers la fin, tant pis, au moins. Comme ça, j'ai eu tous les dialogues disponibles dans le foyer. Comme ça, on vous saurait toutes les histoires. Donc là, Daniela, si je ne me trompe pas, on a fini. Je regarderai quand je ferai mon entraînement, voir s'il n'y a pas encore une petite phrase. Parce que des fois, ils disent, voilà, j'ai fini de te parler. Mais des fois, il y a la petite phrase en plus de la personne. Donc, je verrai. Doucement. Voilà. Je ne vais pas faire de bêtises. Et plusieurs personnes m'ont demandé quand je reprendrai Alexandre Ederman VIII. Donc, je n'ai pas avancé depuis l'année 2018. Je n'ai pas retouché au jeu, là, vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour, en fait. Si je me trompe de touche. Il y a eu pas mal de mises à jour, en fait, dans les jeux que je joue en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il n'y est pas trop fait. Tout, je n'ai pas trop avancé, en fait. Je suis restée, donc, au même point qu'en 2018, quoi. Vu qu'on est en 2019, maintenant. Et c'est vrai qu'il faudrait que je m'y repenche un petit peu. Mais ça va, je ne suis pas non plus trop loin de là où je me suis arrêtée et tout. Là où j'étais forcée de m'arrêter, plutôt. Même s'il y a des différences. Je n'ai pas pu faire comme si c'était... Voilà, vous voyez le galop. La dernière fois, on ne l'avait pas vu. Voilà, il y a quand même des différences par rapport à ce que j'avais fait. Et je me dis, en fait, que je vais peut-être tout refaire. Je ne sais pas, en fait. Je me pose la question de est-ce que je refais tout ? Ou est-ce que je continue alors que, malgré ça, en fait, il y aura des différences ? C'est ce que je me dis, en fait. Voilà, c'est une question que je me pose. Mais sinon, j'attendrai de finir donc Alexandra Ederman 7 pour reprendre le 8. Et bien sûr, après, enchaîner sur le 3. Voilà, voilà. Et bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, pardon, si cela n'est pas encore fait. De commenter. Ce sera avec plaisir de partager quelques petits commentaires avec vous. Et puis de la nostalgie, surtout. Parce qu'à chaque fois que je fais les Alexandra Ederman, c'est un peu normal, vu que les jeux, ils ont un peu plus de 10 ans maintenant. Et bien, ça fait un petit peu de nostalgie. Et d'appuyer sur la petite cloche des notifications pour savoir quand mes vidéos sortent. Donc voilà, voilà. Et bien, merci encore. Et je vous fais de gros 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 bisous. Allez, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501